Bonjour à tous, c'est Karim. Écoutez, on est parti pour l'hôpital et c'est parti. Et nous voilà arrivés dans la chambre d'hospitalisation. Donc, écoutez, je vais vous montrer rapidement, c'est à mon avis tout ce qu'il y a de plus banal et classique dans une chambre. Donc, avec un super lit et une table, et puis voilà à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc là, une petite armoire, donc mon sac. Et puis, je vais vous montrer ici rapidement la douche. Et donc, la douche et puis avec derrière la partie lavabo. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus simple dans une chambre. Et de toute façon, à mon avis, je n'en demanderai pas plus. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus pour pouvoir faire ce que j'ai à faire ici. Ah oui, puis j'ai une télé, mais comme je ne suis pas télé, du coup, j'ai quand même ramené mon PC avec quelques films et séries pour m'occuper. Donc, voilà un petit peu la première partie que je voulais vous montrer. Je reviendrai vers vous certainement durant la soirée. Et puis, je vous montrerai un petit peu les différentes choses qu'il y aura à faire tout au long de la soirée. Puisque normalement, on m'a dit que j'avais prévu un rendez-vous avec un cardiogramme. On va mettre un électrocardiogramme a priori pour vérifier que tout va bien. Donc, c'est du test complémentaire. Même si sur le cardio que je leur ai donné, il n'y avait pas de souci. Donc, ils font ça en plus par précaution. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao. Hello, me revoilà pour une toute dernière vidéo avant de me coucher. Écoutez, j'ai fait mon petit électrocardiogramme. C'est bien passé. Il a pris attention à tout ça. Tout va bien. Donc, du coup, demain, normalement, levé à 6h30. Et l'objectif, ça va être, à priori, prise de tension, de température, une douche à la bétadine. Et ensuite, on est parti pour l'opération, normalement, à 9h ou avant, si le chirurgien arrive avant. Donc, voilà un petit peu comment ça va se passer. Et puis, sur ce, je vous dis bonne vie. Salut et à demain. Bonjour à tous, c'est Karim. Bah, écoutez, il est 7h du matin. Donc, écoutez, l'infirmière est venue à 6h15 pour prendre la température et la tension. Donc, maintenant qu'elle m'a réveillé, j'ai plus qu'à tuer le temps jusque là, jusqu'à 9h. Donc, voilà, je vais pouvoir tourner en rond dans ma superbe chambre pendant 2h en attendant que tout le monde soit prêt. Y compris moi, d'ailleurs. Donc, voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Salut. Et voilà, il est 8h20 et donc, du coup, je suis fin prêt pour l'opération. J'ai déjà mis ma superbe blouse bleue, j'ai mis également mes bas de contention. Alors, très sexy, attention, je vous préviens tout de suite, c'est interdit au moins de 18 ans. Et voilà, tac, des superbes bas de contention tout blanc. Super pas agréable à porter, mais on ne peut pas faire autrement et ça peut éviter pas mal de choses. Donc, à choisir, autant les prendre. Donc, voilà, maintenant, j'ai plus qu'à attendre le chirurgien et plutôt le brancardier, en fait, qui va m'amener en salle d'opération. Et on va pouvoir se lancer là-dessus. Je vous tiens au courant et je vous donnerai des nouvelles après l'opération, du coup. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Salut. Salut les amis, nous sommes à NJ plus zéro, l'opération. Donc, ça s'est bien passé. J'ai un peu comaté toute la journée parce que je suis vraiment fatigué. Et je continue, du coup, toujours de l'être un petit peu. Mais là, vous voyez, j'ai réussi à me lever pour aller à la toilette après quelques heures. Donc, voilà, c'était essentiellement pour vous dire que ça allait et que ça s'était bien passé. Allez, à bientôt. Salut, c'est un nouveau Karim. Écoutez, il est 14h30, toujours à J plus zéro. Et, bon, écoutez, ça se passe plutôt bien. J'ai quand même quelques douleurs au niveau du ventre dues au gaz de la celluloscopie. Et, comme je n'arrivais pas à les faire partir, du coup, la douleur persiste un petit peu. Mais, mis à part ça, écoutez, ça se passe plutôt bien. J'attends aujourd'hui le chirurgien qui devrait passer cet après-midi pour me dire si je vais enfin pouvoir boire. Et quand je dis boire, je vais vraiment juste boire et pas manger. Et c'est vrai que j'appréhende un petit peu ce moment-là puisque ça sera ma première gorgée depuis plus de jours, je crois. Et donc, voilà, du coup, j'appréhende toujours un petit peu ce moment puisque c'est la première fois que je vais achérer quelque chose avec mon bébé estomac. Donc, écoutez, je vous partagerai un petit peu le retour de ce moment-là. Tout est là. Salut ! Hello, c'est moi. Bah, écoutez, me revoilà. Donc, j'ai vu le chirurgien qui m'a dit que tout allait bien. Donc, il m'a donné tout plein de papiers. Il m'a donné mon arrêt de travail. Donc, je suis arrêté jusqu'au 4 décembre. Il m'a également donné une pléthore de médocs à prendre en attendant pour que ça ait bien, notamment des médicaments, surtout des vitamines. Et puis, surtout, chose de super sympa, c'est que j'ai ça. Et ça, c'est la vie puisque c'est ce qui m'est autorisé à boire jusqu'à demain. Donc, je suis très content parce que ça s'est plutôt bien passé. J'avais quelques appréhensions et effectivement, elles sont justifiées dans le sens où je peux y aller avec des toutes petites gorgées. mais vraiment minuscules puisque voilà, ça a été le renouveau. Donc, du coup, je me sens un petit peu mieux. Ça s'entend sûrement aussi à ma voix. J'ai aussi eu un médoc pour qu'elle met un petit peu la douleur du ventre, mais là directement par intraveineuse puisque j'ai un petit cathéter. Voilà. Et donc, je suis alimenté depuis quelques temps comme ça. Donc, voilà. Mais ça me... Mon médoc qui m'a refilé, ça m'a fait plutôt du bien aussi au niveau du ventre. Et donc, je me sens bien. Voilà un petit peu les news. Est-ce que j'oublie quelque chose sur les instructions du médecin ? Non. Bon, à ce qu'il m'a donné, il m'a donné un petit peu plus de détails sur l'opération. Il m'a dit que c'était pas facile. Elle était difficile, ma sleeve, parce qu'il y avait quand même pas mal de graisse qui repoussait l'estomac. Et donc, il a eu un petit peu de mal à séparer l'estomac de la graisse. C'est la première partie de l'opération, si vous connaissez, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait. Mis à part ça, il m'a dit que j'avais un estomac qui était assez gros. C'est comme ça un petit peu, a priori, pour les hommes. Et puis, il y a une poche arrière, apparemment, pour les estomacs, pour les hommes. Donc, qu'il a retiré. Résultat, j'ai une cicatrice qui est un petit peu plus grande que la moyenne. Je vous la montrerai, si je ne l'ai pas déjà fait en photo, parce que je les ai prises en photo tout à l'heure, quand on m'a changé les bandages. Donc, je ferai apparaître la photo, soit là, soit après. Je ne sais pas trop encore comment je vais organiser le montage, mais voilà. Pas d'autres news a priori. Mais si j'en ai, je ne vous en ferai pas. Normalement, il est prévu que je sorte demain matin. Demain, c'est le jeudi. Jeudi 9, comme prévu. Donc, demain matinée, si tout va bien. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut ! Bonjour à tous, c'est Karim. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui à J2. Il est 7h et quelques du matin. Donc, normalement, c'est mon dernier jour. Je ne dois pas sortir logiquement. Au milieu de matinée, pour pouvoir enfin rentrer chez moi. Donc, je suis plutôt content. La nuit n'a pas été trop désagréable. On m'a enlevé le cathéter. En tout cas, on m'a enlevé tout ce qui était lié au cathéter dans la soirée. Et on m'a enlevé le cathéter ce matin. Donc, je m'entroule juste avec un petit pansement. Et donc, normalement, ce qui est prévu ce matin, c'est qu'on m'enlève le redon. Donc, le drain qui est juste là pour vous montrer. Et qui va jusqu'à une bouteille. Alors, attention, ce n'est pas forcément très agréable à regarder. Mais qui va jusqu'à cette bouteille-là, dans laquelle, en fait, il y a tous les déchets qui sont partis. Donc, là, ça s'est stabilisé. Il n'y a plus grand-chose qui sort. Donc, a priori, on va pouvoir me l'enlever tranquillement également. J'ai eu quelques douleurs dans la nuit. Mais vraiment infimes. Et je suis content puisque j'ai enfin pu commencer à dégazer un petit peu tout ce qui était les gaz de la celluloscopie. Et donc, forcément, ça fait tout de suite beaucoup moins mal au ventre. Donc, c'est le truc qui est un petit peu positif aussi aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis très content d'arriver au bout de l'hospitalisation. Et je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. J'ai quelques médocs à prendre, comme je le disais tout à l'heure. Mais du coup, je vais pouvoir aller les récupérer. Et je vais pouvoir faire les choses tranquillement directement avec mon père. Je pense que je vais me faire accompagner de mon père aujourd'hui. Et puis, j'irai faire un tour à la pharmacie et récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Salut, c'est Karim. On se retrouve à nouveau. Bah, écoutez, je suis libre, libéré, délivré. On vient de me changer les pansements. On m'a enlevé le drain. Alors, sensation très, très désagréable. Bon, c'est une sensation qui dure pas longtemps. Mais franchement, pas agréable. Et donc, on vient de me le faire il y a moins de deux minutes. J'ai un petit peu mal. Mais je survivrai. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire un petit peu que c'était fait. Et que j'étais enfin libéré là-dessus. Et je suis tranquille. J'ai plus qu'à me préparer pour rentrer chez moi. Voilà, voilà. Et donc, prochaine vidéo, très certainement, ça sera de chez moi. Et très content et soulagé. A plus, salut. Salut à tous, c'est Karim. Bah, écoutez, merci de me retrouver. Et effectivement, de chez moi. Donc, tout va bien. J'ai passé une nuit plutôt tranquille. Je suis vraiment en forme. Je vais vous montrer, je pense, très certainement dans les prochaines vidéos, ce que je prends tout au long de la journée. Et voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Je me sens franchement mieux. Je bouge. Je bouge ce que je peux bouger. Mais ça va. Je peux faire des allers-retours tranquillement jusqu'à la pharmacie, jusqu'à l'école pour aller chercher ma fille. Donc, ça se passe plutôt bien. Et je suis plutôt en bonne forme, maintenant. Donc, voilà. C'est la fin de cette superbe aventure. En tout cas, sur la partie opération. Maintenant, j'ai eu ma toute nouvelle aventure qui commence. Et que je vais également partager avec vous dans les prochaines vidéos. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment tout se déroule au niveau de ma nouvelle vie, tout simplement. Voilà. J'espère que cette compile de vidéos vous aura plu. Je suis désolé pour la qualité du montage. J'ai essayé de faire ça rapidement pour que vous ayez un retour rapide également. Et j'espère que ça vous aura montré un petit peu vraiment ce que j'ai vécu pendant cette partie de ma vie qui est aujourd'hui une partie qui me marque à vie. Et que je ne pourrai jamais oublier et qui est pour moi un deuxième démarrage et une nouvelle vie vraiment qui commence pour moi. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions. Je réponds toujours aux questions. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Salut ! Salut !